Bonsoir, une nouvelle vidéo pour faire le point sur le territoire d'Orient, de l'évolution à la fois du Covid mais aussi les dispositions que nous sommes amenés à prendre quotidiennement pour faire face à l'épidémie et pour bien jouer notre rôle d'acteurs de proximité, que ce soit la mairie, que ce soit la communauté d'agglomération, mais que ce soit aussi toutes les relations que nous entretenons avec nos partenaires. Sur le point sanitaire, puisque c'est l'usage, ce que l'on constate, les chiffres d'hier soir de Santé publique de France, nous avions 50 hospitalisations, donc ce chiffre n'a pas changé. En réel, nous sommes toujours avec 10 personnes, 10 patients de Covid. Le nombre de tests a légèrement diminué, 367 entre 380, mais toujours un taux de positivité relativement important, puisque notre taux est de 304 testés positifs pour 100 000 habitants, alors qu'avant-hier, nous étions à 296. La moyenne nationale est de 436, donc nous sommes bien inférieurs à la moyenne nationale, mais nous avons quand même un taux relativement important, et surtout les plus de 65 ans aussi sont une des composantes importantes de ce taux positif. Simplement, peut-être une légère lueur d'espoir, c'est qu'on constate qu'au niveau national, le taux de positivité est en train de se stabiliser, et on le voit aussi au niveau local. Donc vous voyez, c'est peut-être déjà des premiers effets, certes encore légers, mais qui devraient se traduire concrètement dans les chiffres, les premiers effets de ce confinement que nous subissons tous. Voilà sur le point sanitaire. Quelques informations qui concernent la communauté d'agro. Tout d'abord, la médiathèque. Donc la médiathèque a mis en place un système de drive, avec des modalités particulières, donc je vous invite à aller voir sur le site de la cabane de quelle façon ce drive s'organise, mais ce drive permet à la fois de retirer et de déposer des livres ou des outils numériques, films, vidéos, etc. Donc utiliser le dispositif, c'est un moyen de garder le lien avec notre culture, et surtout de défendre d'une façon active le livre dans ce combat contre le Covid. Deuxième communication que je souhaite faire pour la communauté d'agro. Donc la piscine, le centre aquatique, aujourd'hui est fermé au public, mais est simplement ouvert au scolaire. Enfin, troisième élément important, puisqu'il concerne beaucoup de nos habitants, ce sont les déchetteries, qui sont ouvertes aux professionnels comme au public. Donc aujourd'hui, on ne connaîtra pas le phénomène qu'on avait connu dans la première vague, des déchetteries fermées, puisqu'aujourd'hui, elles sont accessibles. Pour ce qui est de la ville, je souhaite faire un retour hier sur les cimetières. Ça s'est globalement bien passé. Je voulais remercier, alors c'était un contexte très particulier, puisque nous étions en situation d'alerte maximum, quand même, anti-attentat. Donc on n'a pas pu avoir les facilités qu'on avait traditionnellement sur les cimetières. Donc pas d'accès véhicule, la carte n'a pas pu mettre des véhicules. En revanche, pour aider les personnes qui auraient du mal à porter les fleurs pour aller sur leur tombe, nous avons mobilisé trois agents de la municipalité, je tiens à les remercier, qui se sont portés volontaires pour effectuer ce service à la population. Et nous avons aussi trois volontaires, pour le coup, qui sont venus en tant que service civique. Ça a bien fonctionné, donc je les remercie. Et je remercie les uns et les autres de la patience dont ils ont fait preuve, parce que c'est quand même des conditions très particulières. Autre élément important, nous avions aujourd'hui la rentrée scolaire. Elle s'est bien passée. J'étais ce matin personnellement au collège Jules Ferry pour la lecture de la lettre de Jean Jaurès. C'est un moment émouvant. Je crois que dans la situation à laquelle il faut bien témoigner auprès des enseignants en disant qu'on est de tout cœur avec eux, et qu'ils font une mission qui est tout à leur honneur, qui est la défense à la fois de la liberté d'expression, de la liberté de penser. Ce qui fonde notre civilisation, la laïcité, donc le respect des croyances individuelles, mais surtout la volonté de ne pas imposer cette croyance aux autres, qu'on croit, qu'on ne croit pas, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, ça reste des convictions personnelles, et non des convictions qu'on peut imposer aux uns et aux autres. Donc, cette rentrée scolaire s'est très bien passée. Vous avez peut-être pu le constater, les forces de l'ordre étaient très présentes. Là aussi, je tiens à les remercier, que ce soit la police nationale, la gendarmerie, qui intervenait à la fois sur les différents lieux, mais aussi la police municipale, qui a été fortement mobilisée pour venir en soutien à la police nationale. Donc, merci aux forces de l'ordre de faire ce travail délicat dans ce contexte encore plus particulier du fait du Covid. Le point suivant, c'était la distribution des attestations. Il y a plusieurs demandes qui nous sont arrivées sur les attestations. Donc, elles seront disponibles au Centre Sociale du Cap Blanc. Je crois qu'il y a quelques distributions qui se font. Mais aussi à la mairie et à l'hôtel de ville. Donc, ce sont les deux lieux où vous pouvez vous procurer les attestations. Mais vous pouvez aussi les télécharger sur Internet. Mais aussi les avoir sur vos smartphones. Il n'y a pas de difficulté. Pour finir, mais un sujet important, et c'est pour ça que Nicole Soumec, joint au commerce, et là, c'est la situation du commerce local. Donc, peut-être, Nicole, un premier sujet. On retourne sur le marché de samedi matin et quelles évolutions tu envisages apporter à cette manifestation importante. Bonjour. C'est très important pour nous de maintenir le marché couvert qui est vraiment un peu moins important dans le cœur de ville. Donc, samedi, effectivement, il y avait une grosse affluence. Et je remercie les commerçants d'avoir été très opérationnels et les clients aussi d'avoir respecté scrupuleusement les gestes barrières plus les gestes liés à Vigipirate, à savoir la distance, le port du masque et le gel. Ceci dit, on voudrait apporter un élan supplémentaire pour limiter les files d'attente. On vous encourage à commander en amont auprès de vos commerçants et nous allons organiser dans la partie gauche du marché un service de drive piéton pour que vous puissiez récupérer vos colis sans avoir à faire de files d'attente. Donc, retrouvez les coordonnées de vos commerçants sur le site oriac.fr de la ville. Ils sont tous là avec les coordonnées, leur service et leur façon de fonctionner. Et on compte sur vous pour pouvoir faire un marché peut-être un peu plus équilibré avec une file d'attente un peu moins longue mais qui était quand même tout à fait calme et sereine. Merci, Nicole. Je crois qu'il y a aussi une réflexion qui est engagée avec l'association Espace Centre-Ville. Absolument. Le commerce de proximité, ces commerces, avec ce mot que je n'avais pas dit non essentiel, a besoin de vivre, on y tient beaucoup. À partir de là, en association avec l'association des commerçants, mais à destination de tous les commerçants du centre-ville, adhérents ou pas, nous mettons en place un service de conciergerie. Le lieu dédié sera l'ancienne poste sur le gravier, le bâtiment préfabriqué, où là, vous pourrez venir récupérer sur des horaires qui seront indiqués sur le site auriac.fr, les colis que vous aurez précommandés et prépayés auprès de vos commerçants habituels. Donc, on compte sur vous pour aller sur le site et repérer tous ces commerçants chez lesquels vous avez l'habitude d'aller et qui ont besoin de travailler avant ces fêtes de Noël et de venir récupérer les colis en toute sécurité auprès de ce lieu dédié, l'ancienne poste, à côté du service stationnement sur le gravier. Un point supplémentaire sur justement la situation du commerce. J'ai été amené à saisir le Premier ministre pour la situation de concurrence déloyale que vivent la plupart des commerces dits non essentiels, comme l'a dit Nicole. Donc, cette situation, bien sûr, n'est pas logique, puisque nous avons à la fois des commerces de centre-ville qui se trouvent pénalisés parce qu'ils sont fermés, classés non essentiels. Nous avons une grande distribution. Alors, je ne jette pas la pierre à la grande distribution parce qu'on en a besoin. Ça fait partie des moteurs économiques de notre territoire, mais qui a bénéficié d'une disposition dérogatoire par rapport à nos commerces de centre-ville. Le Premier ministre a pris une décision qui, à mon sens, n'est quand même pas satisfaisante. C'est-à-dire, au lieu de permettre la vente dans les commerces non essentiels, il a interdit dans la grande distribution. Le résultat des courses, c'est le commerce en ligne qui prend le dessus et qui va pouvoir vendre des livres, vendre des disques. Alors, c'est une situation dont c'est quand même un commerce qui ne paye quasiment pas d'impôts. Il faut le savoir. C'est un commerce qui, écologiquement, est catastrophique parce que c'est des livraisons individuelles. C'est une concurrence strictement déloyale parce que ça fonctionne à plein. Donc, je crois que dans cette situation, c'est très difficile. Premièrement, je regrette la décision du gouvernement, mais peut-être qu'elle va évoluer puisqu'il nous a été annoncé que les ouvertures seraient possibles d'ici le 15 novembre. Donc, j'espère que ça va bien évoluer. Mais de toute façon, par rapport à ce programme, je crois qu'il faut que notre solidarité s'exprime. C'est-à-dire qu'on fasse le choix d'attendre. C'est souvent le non-essentiel, c'est que ce n'est pas vital. Je pense qu'on peut se permettre d'attendre, de préparer les cadeaux de Noël. On a encore du temps. On aura des commerçants qui seront présents, que ce soit la grande distribution comme le petit commerce, mais des commerces de proximité, d'une manière générale. Donc, ce sont des salariés sur place. C'est un traitement écologique beaucoup plus favorable. Et surtout, ça reste des entreprises qui font vivre le territoire. Donc, restons solidaires dans cette situation. Et exprimons par le pouvoir d'achat, par notre liberté d'achat, notre refus de cette concurrence dévoyante. Je crois qu'il faut commencer par là, avant de prendre des arrêtés municipaux qui, malheureusement, n'auraient aucun pouvoir parce qu'ils auraient été cassés immédiatement. Voilà ce que je souhaitais dire sur cette situation un peu ubuesque des commerces non essentiels. L'autre élément que je souhaitais dire, c'est que nous travaillons activement, Nicole et moi, avec à la fois les présidents de l'association de l'espace entre-villes, avec le président et ses services de la chambre de commerce, et avec l'UMI, nous étions tout à l'heure au téléphone avec Thierry Pervé, pour proposer des solutions innovantes sur notre territoire, pour défendre le pouvoir d'achat, comme pour défendre aussi ce commerce de proximité qui fait aujourd'hui une forme de lien social essentiel sur notre territoire. Donc, les idées avancent, on y travaille activement et je pense que d'ici la fin de la semaine, on pourra donner des propositions concrètes et des solutions originales, mais qui devraient amener des réponses à ce que souhaitent les uns et les autres, à savoir de continuer à vivre sur notre territoire. La boutique Connectez, si je peux me permettre, c'est dès mercredi. Donc, oui, au commerce en ligne, mais dans ma zone. Donc, voilà sur ces différents points. Moi, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Et encore une fois, restons vigilants, appliquons les gestes barrières. Je suis sûr que cette épidémie, on sera capable de la dépasser. Donc, appliquons encore une fois le pont du masque, les règles d'hygiène et les règles de distanciation. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.